... Touche pas à mon poste, une invitée refuse de venir en présence de Mathieu Delormeau, Cyril Amina se lance un défi incroyable. Ripley du mercredi 14 février. Ce soir c'est le Saint-Valentin, et il y a beaucoup d'invités dans l'émission, team de youtubeurs, Agustin Galliana et peut-être Christine Bravo. Mais avant cela, les chroniqueurs ont des déclarations d'amour à faire. Gilles Vert détient à déclarer son amour à Benjamin Castaldi, ce soir et tout le monde est surpris par cet élan de gentillesse. Maxime Henny, de son côté, déclare tout son amour à Ludivine Rétori, à la grande déception de Kelly Vodovény. C'est ensuite au tour de Jean-Luc Lemoyne de venir présenter ses questions en 4 sur 3 et il est très en forme. On découvre que Jean-Michel Mer s'autoclame officiellement sniper officiel de l'émission avec le soutien de Mathieu Delormeau. Le plus gros c'est sûrement lorsqu'on découvre, il recycle ses blagues depuis 3 ans notamment celle avec Slimane, à force de dire « Panamine arrive », on se demande quand il arrive. Cyril Hanoum a fait ensuite une confidence, il a eu des nouvelles de la chanteuse Diame qui va très bien, il va même aller déjeuner prochainement, avec elle et espère qu'elle viendra dans TPNP. Il s'est aussi lancé un défi, si Tim obtient 300 000 likes sur sa prochaine vidéo, il se rase entièrement. Après que l'équipe ait fait des révélations sur le clan Hallyday, Valérie Bénin nous en dit plus, sur l'affaire Johnny Hallyday. Connaissant une amie qui se trouve actuellement avec Laetitia Hallyday, cette dernière serait effondrée de ce qu'il se passe actuellement autour d'elle. Elle ne voulait pas que ça se passe comme ça. Pour détendre l'atmosphère, Cyril propose à tout le monde de voir une vidéo de Maître Giné Pange Jirac, qui lui passe le bonjour en pleine émission de survie dans la jungle. L'équipe aborde ensuite le cas de Christine Bravo, qui serait en guerre contre Mathieu Delormeau. A l'inverse d'Agathe Oprou qui s'est expliquée avec Mathieu Delormeau après son départ en larme de l'émission, cette dernière n'aura pas l'occasion de le faire, puisqu'aucun dit donné venu ce soir. En revanche elle sera sûrement présente demain dans l'émission. C'est déjà la fin de l'émission, mais toute l'équipe sera de retour dès demain sur C8. En attendant, les équipes de TPMP ont préparé un prime spécial Saint-Valentin intitulé C'est que de l'amour.